Jean-Dominique Okiemba, député grand-maître franc-maçon de la Grande Loge du Congo, craindrait des représailles de la part de son oncle qui compte installer de force son fils, Christelle Sasso Nguesso, à la tête du pays, malgré les contestations au sein, au sein même du régime. C'est d'ailleurs à cet effet que le neveu du dictateur congolais a jugé bon d'ouvrir un plaidoyer auprès des sages de son visage sur le conflit qui l'oppose à Christelle Sasso Nguesso. Au cœur de cette course à la magistrature suprême se murmure l'état de santé, la fragile état de santé de Denis Sasso Nguesso qui pour dormir prend énormément de tranquillisants et de somnifères. Sa récente visite médicale en Suisse confirme à juste titre nos propos. Jean-Dominico Kemba, le Moran Zambé pour ses partisans, dit ne pas renoncer à ses ambitions face à un gamin ayant des origines étrangères. Face à une forme au sein même de sa famille biologique et politique, le dictateur Denis Sasso Nguesso sera-t-il prendre des bonnes décisions avant que l'inévitable se produise ? Pourquoi Jideo craint-il pour sa vie ? Le Congo connaîtra-t-il le chemin d'un coup d'état comme au Mali, au Burkina Faso ou en Guinée ? Les défaits sans chemin à défaut d'un soulèvement populaire. Entre conservation du pouvoir familial et tribalisme institutionnel, la trahison n'est jamais loin. Dites tout ce que vous en pensez dans l'espace commentaires. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche de notification. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée ou soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Au revoir.